Bonjour, bienvenue dans notre programme de formation holistique. Tout d'abord, en introduction, je voulais vous rappeler les objectifs de cette formation. Ce sont des objectifs tout à fait simples et en même temps complexes. Il s'agit de vous rendre acteur de votre propre santé. C'est-à-dire, précisément, de vous permettre de savoir vous écouter, de savoir vous comprendre et de savoir vous accompagner et de comprendre quand vous avez besoin d'aide. Et ça, c'est primordial. Donc là, nous allons commencer par le premier module. Le premier module va traiter de fatigue. Alors, fatigue au sens large, c'est-à-dire toutes les fatigues. Les fatigues anormales, mais dans un premier temps, on va apprendre à connaître ce qu'est la fatigue et quand elle est normale et quand elle ne l'est plus. Alors, les fatigues, ça va être fatigue chronique, fatigue saisonnière, parfois, qui sont un peu trop marquées, burn-out, évidemment, là, c'est l'excès de fatigue à extrême, des pressions qui peuvent être une façon de s'exprimer d'une grosse fatigue, mais aussi des fatigues de convalescence, des fatigues post-grossesse, post-accouchement, post-allaitement. Les bébés fatiguent beaucoup. Voilà, tout ce genre de fatigue, tout ce type de fatigue, on va les traiter et d'autres, si vous avez d'autres cas à m'apporter, pendant ce premier module de cinq jours. Alors, nous allons les traiter à travers la connaissance de notre organisme, quels sont les mécanismes qui se mettent en branle en cas de fatigue. Et même, on va remonter en amont tout ça, c'est-à-dire que comment se constituent nos réserves énergétiques dans l'organisme, comment elles doivent se constituer, parce qu'il peut y avoir des déséquilibres à ce niveau-là, comment notre organisme les monopolise, les mobilise et les brûle, et puis quels sont nos mécanismes de réaction et de mise en action de notre organisme, comment est-ce qu'on se met à se mouvoir, à agir, à être sur « on ». Évidemment, le mécanisme à l'extrême, c'est le stress chronique, c'est quand on est un peu trop sur « on » de façon trop systématique, trop poussée, et là, on va se retrouver en mécanisme de stress chronique, donc nous allons étudier aussi tous les mécanismes du stress. Et puis, derrière tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Les soins qu'on peut mettre en place face à ce genre de situation, quand on a des fatigues trop poussées. Et puis aussi, surtout, qu'est-ce qu'on met en place dans notre rythme de vie ? Parce qu'on va parler aussi, on ne va pas mettre en place que des soins naturopathiques, et des protocoles, mais on va aussi parler de rythme de vie. Parce que derrière tout ça, il y a notre rythme de vie à mettre en cause et à étudier. Et là, ça va être du travail personnel. C'est-à-dire, pendant ces cinq jours, je vais vous demander de travailler sur des questionnaires, sur du travail personnel, pour qu'on puisse travailler sur vos rythmes de vie à vous, et que vous trouviez vous-même les clés de changement dans vos rythmes de vie. Ce n'est pas des choses impressionnantes, on ne va pas changer toute sa façon de vivre, mais vous allez voir que ça peut être seulement des petites choses quotidiennes qui vont tout changer. Voilà, ça va être à chaque fois, ce n'est pas des choses compliquées, mais il faut se poser les bonnes questions sur soi. Donc, on va parler de rythme de vie, d'équilibre de vie, et on va parler aussi du sommeil. Parce que le sommeil est aussi un gros thème. Comment est-ce qu'on dort ? Est-ce qu'il nous permet de récupérer ou pas ? Et on ne s'en rend pas toujours compte. Et là aussi, ça sera une partie théorique, mais aussi, il va y avoir une partie sur vos propres cas, votre propre cas à vous, sur vos rythmes de sommeil et la façon dont vous dormez et vous récupérez. Il va y avoir une grande partie sur les plantes. Donc, ça, c'est pour ma partie. Donc là, on a balayé à peu près tout ce qu'on allait faire ensemble. Non, on n'a pas tout balayé parce qu'il y a aussi l'équilibre alimentaire. Donc, on va parler aussi de nutrition et on va décliner ça en banque cuisine. On va faire un petit peu de cuisine ensemble. On aura au moins un grand atelier sur une demi-journée. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire la moitié des cinq jours ensemble. Vous allez avoir ensuite un gros pôle sur les plantes avec Luc et Tatiana Bernard. Et là, les plantes de la fatigue, vous allez surtout étudier les plantes adaptogènes, les plantes reminéralisantes, savoir comment les utiliser, sous quelle forme. Parce que souvent, on est perdu sur les formes des plantes. On ne sait plus si on doit utiliser des teintures mères, des tisanes, des plantes sèches, etc. Donc, ça, vous allez voir concrètement avec eux quelles sont les différentes formes et comment les utiliser. Et puis, vous allez apprendre à faire une ou deux préparations. Parce que selon les plantes, on ne trouve pas la bonne forme de plante. Et il est plus intéressant pour ceux qui ont le temps de transformer soi-même à la maison. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas réservé aux herboristes. Il y a des petites préparations et transformations. Les tisanes sont la première expression. On est tous capables de faire les tisanes à la maison à condition qu'on vous donne la bonne recette. Mais avant, les grands-mères savaient toutes transformer leurs plantes et faisaient leur teinture mère ou faisaient certaines préparations. Tout à fait simple à faire à la maison. Il faut juste un peu de temps. Donc, ça, vous allez aussi l'apprendre. C'est la spécialité de Tatiana. Elle va vous aiguiller là-dessus. Et puis, il va y avoir tout le côté accompagnement, je dirais, plus émotionnel, mais aussi canalisation de nos énergies. Vous ferez ça avec Fabienne de lui. Ça va se passer sur certains après-midi. Et puis, parfois, vous allez continuer un peu en soirée. Vous allez avoir des grandes journées. Et finalement, en soirée avec Fabienne, vous allez mettre en place des outils qui vont vous permettre de mettre en situation votre capacité de réparation, de récupération, pardon, votre capacité de récupération. Donc, ça se fait plutôt en fin d'après-midi ou en début de soirée. Votre capacité à gérer votre stress et à mieux vous reposer. Peut-être préparer le sommeil. Et ça, ce sera les outils que va vous apporter Fabienne de lui. Vous repartirez avec vos valises pleines d'outils. Et on ne s'en tiendra pas là parce qu'ensuite, vous aurez des devoirs à faire. Parce qu'il faudra que vous prépariez vous-même votre programme avec vos protocoles que vous aurez choisis en fonction que vous aurez des cinq jours de formation, que vous nous enverrez. Vous aurez un délai pour nous envoyer ça et vous enverrez ce que je fais, moi, quotidiennement. C'est-à-dire un grand protocole où vous ferez un bilan de vous-même, de votre état de fatigue, de votre état, voilà. Et puis, vous ferez des préconisations en soins naturopathiques, utilisation de plantes, outils, parmi les outils que vous a proposé Fabienne. C'est-à-dire dans la façon dont vous allez les utiliser, votre rythme de vie, ce que vous allez réformer, voilà. Tout ça, ça sera un grand bilan que vous préparerez vous-même sur vous, que vous nous enverrez, qu'on vous corrigera. Et puis derrière, vous aurez la mise en place et vous aurez notre accompagnement pour mettre tout ça en place. Et à partir de là, vous serez fin prêt pour pouvoir donner aussi des conseils à vos proches et les aider sur le même chemin que vous aurez expérimenté. Voilà, eh bien, tout ça en cinq jours. Donc, on va passer des grandes journées. Mais je pense que ça va être chouette et que ça va vous plaire et que ça va être, en tout cas, ça sera dans le plaisir. Parce que pour moi, c'est le plaisir, pour Luc et Tatiana et Fabienne aussi. Donc, je pense que ça va être partagé. Allez, on se prend ses cahiers, ses crayons et on commence. Sous-titrage ST' 501